Il y a un très beau mot au Québec que j'ai découvert, c'est le mot frérer, frérer, c'est-à-dire se construire une fraternité. Nous avons tous à apprendre à frérer ensemble. C'est parce qu'on a un Père qui est pour nous Dieu, Dieu le Père, qu'on se découvre comme frères et sœurs. Et dans votre vie de jeune, vous avez un moment à vous retrouver entre frères et sœurs, à frérer ensemble. Comment on le fait ? D'abord, en se retrouvant dans des lieux qui nous tirent vers le haut. Il y a des lieux, des personnes, des ambiances qui nous tirent vers le bas, je l'ai dit. Ils nous tirent vers le haut, c'est-à-dire ils nous tirent vers le Père. Se retrouver entre jeunes chrétiens, pour partager notre voix, cultiver notre foi, se réjouir comme on le fait ici dans ces jours, les journées mondiales de la jeunesse, cultiver notre amour commun du Seigneur. C'est lui le point de référence, le dénominateur commun, c'est lui qui fait que la colle tient. Et malgré nos différences, malgré le fait qu'on se connaît très peu, médialement, quelques jours, entre les différents groupes, les différentes personnes du groupe, eh bien, on vit quelque chose de commun parce qu'on se tourne ensemble vers le Seigneur. Et puis, pour frérer ensemble, il ne suffit pas simplement de se tourner vers le Seigneur, il faut se tourner vers les autres. Ne pas être simplement dans la coexistence parallèle, mais apprendre à regarder l'autre, apprendre à le connaître. J'ai été aux Philippines et j'ai été dans une immense, une immense prison, je pense l'une plus grande au monde, il y a 27 000 prisonniers sur 900 hectares, à côté de Manille. Et ce qui m'a frappé, dans ces camps de prisonniers, il y a un prisonnier de longue peine, 15 000 qui faisait plus de 20 ans de prison. Et je suis allé dans le quartier où il y a des jeunes, et dans le quartier où il y a des jeunes, il y a une petite communauté chrétienne. Et j'ai rencontré Brian, Brian qui avait 19 ans. Il avait déjà fait 4 ans de prison. Et il devait en faire encore plusieurs autres. Et Brian m'a dit ceci. La prison a changé ma vie. Parce que dans cette prison, un jour, j'ai vu quelqu'un, et il parlait d'une religieuse qui était visiteuse de prison, qui m'a regardé comme personne ne m'a regardé. Sans me juger, sans me condamner. Moi qui ai fait des choses tragiques. J'avais perdu ma vie, je l'ai retrouvé. À travers ce regard de cette religieuse. Lorsqu'on veut frérer ensemble, il faut apprendre à se regarder comme le Seigneur nous regarde, les uns les autres, avec amour, avec compassion, sans nous juger, en nous tirant vers le haut. Se tourner vers le Seigneur, regarder, considérer chacun, chacun de nous puise dans le regard des autres, dans l'attention des autres, la force d'avancer, même au cœur de l'épreuve. Et puis, pour frérer, il faut se pardonner. Dans une vie de groupe, c'est souvent des difficultés de compréhension, des jalousies, des espiègleries. Il y a des choses qui nous font mal, il y a des réflexions qui nous blessent. Et bien, ce qui est le propre d'une communauté chrétienne, c'est de pouvoir se dire au nom du Seigneur, je te pardonne, je te donne mon pardon, je te demande pardon. Ce qui fait qu'on frère ensemble, qu'on forge une communauté différente de celle qu'on peut trouver dans le monde, où on se retrouve simplement par infinité sur des réseaux, une vraie communauté humaine et chrétienne, c'est que non seulement on se reconnaît ensemble, porte de l'estime sur chacun, non seulement on se demande pardon, mais aussi on a un commun désir, un commun désir, c'est de pouvoir faire partager aux autres la joie de croire. Et c'est ce que fait Jésus lorsqu'il va enseigner, lorsqu'il guérit, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il fait son ministère, eh bien, il est comme tiré en avant pour que le maximum de personnes puissent connaître l'amour de Dieu. On ne reste pas entre soi, on n'est pas nos petits cocons, on n'a qu'un désir, c'est que les autres puissent partager et vivre la même expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada